Salut c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, première vidéo de ce mois-ci. Je t'annonce, je vais changer un petit peu ce format de vidéo. D'habitude j'essaie de détailler un petit peu, de m'attarder un peu sur chaque action, sur chaque ETF. Là je vais essayer d'être relativement concis et rapide sur la présentation des 5 meilleurs ETF, 5 meilleures actions de croissance, 5 meilleures actions à dividende, etc. Et je détaillerai un petit peu plus sur le meilleur ETF, la meilleure action de croissance, parce que sinon c'est un peu répétitif et ça te fait perdre ton temps. J'ai déjà passé 30 secondes à t'expliquer ça, donc on va attaquer tout de suite avec les 5 meilleurs ETF pour PEA du mois dernier, c'est-à-dire les 5 ETF pour PEA qui ont le mieux performé le mois dernier, donc sur le mois de juin 2022. Bien sûr c'est 5 ETF, c'est pas 5 ETF sur l'ensemble du marché, c'est 5 ETF parmi les 15 que je surveille et qui m'intéressent personnellement. Les 15 ETF sur lesquels j'investissais personnellement jusqu'au mois d'avril 2022. Ensuite j'ai changé ma stratégie pour passer en full action à dividende, mais là voilà, c'est des ETF que je détenais et qui peuvent être intéressants dans le cadre de ta stratégie si tu veux tout simplement investir en bourse de manière passive, totalement passive et ne t'intéresser que très peu, passer 5 minutes par mois sur ton compte d'investissement. On attaque tout de suite avec le meilleur ETF du mois dernier, tout simplement, il a fait moins 0,4% le mois dernier et pourtant c'est le meilleur. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les 15 ETF que je suis tous les mois sont tous dans le rouge et que celui-là est simplement celui qui a le moins baissé ce mois-ci. C'est le Lixor Stocks Europe 600 Personal & Household Goods, donc je t'en parlerai un peu plus en détail dans une vidéo dans quelques jours. En tout cas voilà, cet ETF il a fait moins 0,4% ce mois-ci, c'est la meilleure performance, on pourrait dire la moins pire plutôt, même si ce n'est pas très français, mais voilà, moins 0,4% ce mois-ci et plus 147% sur les 10 dernières années. Donc ça reste une performance correcte sur le long terme, même si on va avoir des performances bien plus intéressantes sur d'autres ETF dont je vais te parler tout de suite. Ensuite le deuxième, c'est le Lixor UCITS ETF PEA Dow Jones Industrial Average. Qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement un ETF de l'émetteur Lixor sur le Dow Jones. Le Dow Jones donc a fait, enfin cet ETF sur le Dow Jones a fait moins 2,9% ce mois-ci et plus 163% sur les 10 dernières années. Ce qui est pas mal non plus, c'est une petite baisse quand même en un mois 2,9%. Ça reste important mais on a un marché qui est très fortement baissé, donc c'est tout à fait normal. Et donc plus 163% sur 10 ans, pareil c'est pas énorme, on a bien mieux sur d'autres ETF mais le Dow Jones permet d'être vraiment concentré sur le marché américain, sur les 30 plus grosses valeurs américaines. Donc si jamais c'est ce que tu souhaites, ça peut être intéressant d'y investir. Ensuite on a le Amundi MSCI USA en 3ème position. Amundi MSCI USA c'est donc un ETF un peu plus large que le S&P 500 qui est déjà le S&P 500 sur 500 entreprises américaines. Là on est sur entre 550 et 600 entreprises si je ne dis pas de bêtises, donc les on va dire 600 plus grosses entreprises américaines. Donc moins 3,1% pour le MSCI USA et plus 294% sur les 10 dernières années. Donc ce mois-ci il a perdu 3,1% mais sur 10 ans il reste dans le vert et pas qu'un peu il est à plus 294%. Qu'est-ce que ça veut dire ces histoires de pourcentage ? Ça veut dire que si tu avais investi 100€ dans le MSCI USA il y a 10 ans, aujourd'hui tu n'aurais plus 100€ mais 394€. C'est-à-dire que tes 100€ investis plus les 294% de croissance. Ensuite le quatrième de cette liste, l'avant-dernier c'est le BNP Paribas Easy S&P 500. C'est donc un ETF de BNP Paribas sur le S&P 500. Alors c'est assez étonnant de retrouver BNP Paribas comme émetteur d'ETF mais c'est l'ETF sur le S&P 500 le plus compétitif avec un fort en cours sous gestion et des frais extrêmement faibles. Donc le BNP Paribas Easy S&P 500 il est à moins 3,2% ce mois-ci et plus 320% sur les 10 dernières années. Donc le S&P 500 qui reste un incontournable, un des meilleurs ETF pour investir aux Etats-Unis et pour investir passivement. Même si personnellement je préfère investir sur des entreprises individuelles, sélectionner moi-même mes actions parce que j'ai le temps de le faire, j'ai les connaissances, les compétences pour le faire. Du moins je commence à les avoir et je ne dis pas ça pour me vanter parce qu'il y a encore deux mois j'investissais à fond sur des ETF parce que j'analysais énormément d'actions, je faisais un gros travail de recherche là-dessus mais j'estimais ne pas avoir suffisamment de connaissances et ne pas me sentir suffisamment à l'aise pour investir sur des actions individuelles. Maintenant ça y est, je me sens à l'aise et je me sens avoir les compétences pour le faire donc je le fais. Mais si tu débutes, les ETF c'est très pratique et très intéressant et les ETF S&P 500 c'est franchement le plus simple et le plus rentable. Donc voilà, autant sélectionner le meilleur ETF S&P 500. Je t'avais donc d'ailleurs fait une vidéo là-dessus où je comparais l'ETF de Lixor, de Amunzi, de BNP Paribas, de iShares, de BlackRock, etc. Et on tombait sur le BNP Paribas qui est le plus intéressant. Donc je te le répète, il a fait moins 3,2% ce mois-ci et plus 320% sur les 10 dernières années. Donc 100 euros investis il y a 10 ans sur cet ETF, ça te ferait aujourd'hui 420 euros. Et en cinquième position, le dernier c'est le Lixor Stocks Europe 600 Food & Beverage donc nourriture et boisson qui est à moins 4,3%. Donc tu commences à te dire s'il y a des baisses importantes à moins 4,3%. C'est vrai et c'est tout à fait normal, c'est le marché qui veut ça. C'est le marché qui est en très forte baisse. Mais c'est quand même les 5 qui ont le moins baissé parmi les 15 que je surveille tous les mois. Donc demain je te ferai tout simplement une vidéo sur les 5 meilleurs ETF pour PEA à acheter ce mois-ci. Donc parmi les 15 ETF que j'analyse, là je t'ai donné les 5 qui ont le mieux performé. Les 5 du milieu, on ne va pas en parler. Et les 5 qui ont le moins bien performé ce mois-ci, donc qui ont le plus baissé que tu peux acheter donc en solde. Eh bien je te les présente dans la vidéo de demain. Donc le Lixor Stocks Europe 600 Food & Beverage, c'est le dernier de ce classement de ceux qui ont le mieux performé avec moins 4,3%. Ce qui est une baisse quand même raisonnable par rapport au reste du marché, tu vas le voir. Et plus 118% sur les 10 dernières années. Donc là, on peut voir une hausse de 118% sur 10 ans, ce n'est pas énorme. Contrairement par exemple au S&P 500 qui a fait plus 320%. Le Lixor Stocks Europe 600 Food & Beverage, le secteur de la nourriture et des boissons en France et en Europe, voilà, est bien moins rentable que le secteur des plus grosses capitalisations américaines. Je ne vais pas m'étaler plus que ça. Simplement, je peux te dire que je te présenterai un des ETF de cette liste. C'est-à-dire le premier que je t'ai présenté, le plus intéressant du mois dernier dans une vidéo spécifique dans quelques jours. Et que demain, je te présente les 5 meilleurs ETF à acheter ce mois-ci. Parce que les 5 que je t'ai présenté aujourd'hui, ils ont un petit peu baissé. Mais ce n'est pas ceux qui ont le plus baissé. Donc comparativement au marché, ils sont en hausse par rapport au reste du marché. Là, demain, vraiment, je vais te présenter 5 ETF qui ont baissé de 8 à 13%. Donc un ETF qui a perdu 13% en un mois, ça peut être très intéressant de rentrer dedans à ce moment-là. Parce que quand le marché va se retourner, c'est les ETF et les actions qui ont le plus perdu de valeur pendant la baisse qui vont potentiellement remonter le plus vite et le plus fort. Donc on se retrouve demain. Et je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Florian. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances. Tchuss ! Hop là !